... Un million d'arbres au cœur de la métropole lilloise, c'était le rêve de Bruno Bonduelle, un homme de conviction qui a fait du respect de l'environnement son combat. Ce rêve est devenu un projet. L'agroforêt Bruno Bonduelle, sur le site du Picauvent à Léquin, où 13 000 arbres ont été plantés depuis le mois de février. 10 hectares mêlant boisement et agroforesterie, une vaste opération de valorisation écologique et économique. Un rêve devenu projet grâce aux hommes et aux femmes qui s'en sont emparés et l'ont porté. Cette agroforêt est l'aboutissement d'un des projets de notre mandature. Nous l'avons fait en collaboration avec le Conseil régional des Hauts-de-France et la Chambre d'agriculture. Nous le dédions à Bruno Bonduelle, notre ancien président, qui était un grand amoureux des arbres. Et nous plantons ce jour un être pourpre, son arbre préféré, qui sera à l'entrée de cette agroforesterie. Bruno Bonduelle, un grand monsieur, un grand visionnaire, le premier qui m'est initié à l'écologie en 2004. Nous sommes tous ses enfants, quelque part, c'est grâce à lui que nous avons lancé Rêve 3. Et c'est grâce à lui que Rêve 3, aujourd'hui, perdure et fait de notre région, la première région en termes d'économie et d'écologie. Nous sommes sur un projet intelligent qui s'appuie sur deux versants. Un versant agricole lié aux productions régionales et un deuxième versant, à caractère agroécologique et environnemental, qui s'appuie, lui, sur la production de haies et d'arbustes pour la biodiversité. Et également un espace de production de bois énergie et bois d'oeuvre. Donc on est vraiment sur un projet qui concilie l'agriculture et les objectifs environnementaux et bas carbone. J'avais une profonde admiration pour Bruno Bonduelle, notamment pour sa vision et sa vision d'une forêt urbaine sur l'île et sur sa métropole. C'est ce qui m'a inspiré dans le plan 1 million d'arbres. Et au moment où je vous parle, il y a plus de 826 000 arbres qui ont déjà été plantés. Et ce projet, le projet qui est lancé aujourd'hui, c'est aussi encore la vision de Bruno Bonduelle. Alors je remercie tous les partenaires, la CCI Grand Lille. Et pour la région, on est vraiment très fiers de participer, encore une fois, à donner corps à la vision de Bruno. On a vraiment eu de la chance d'avoir un tel homme dans notre région. Une solution naturelle et responsable, un projet porté par et pour les citoyens. Afin de faire de la métropole une terre en phase avec les enjeux écologiques de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada